Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Des militants du mouvement du salut de l'Azawad, MSA, battant leur pavillon sur un véhicule or route ayant appartenu à quatre soldats américains tués lors d'une embuscade. Le mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, un mouvement politique et militaire Touareg, a annoncé jeudi soir avoir tué une trentaine de terroristes de l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, au cours des affrontements dans la région de Ménaka au Mali. Les affrontements ont éclaté lorsque des hommes armés, affiliés à Daesh EIGS, ont attaqué le 22 mai dernier les villages d'Emis-Emis et d'Inékaré, dans la région de Ménaka, vers la frontière avec le Niger, a indiqué le MSA dans un communiqué publié jeudi soir, ajoutant que l'intervention des combattants du MSA avait mis fin au massacre contre les populations civiles et permis de mettre en déroute les terroristes. À Emis-Emis où se trouvent les forces du MSA, les assaillants ont été mis en déroute avec une trentaine de morts dans leur rang. Des prisonniers ont été « pris », du matériel roulant et des armes ont également été récupérées, précise le communiqué, ajoutant que le MSA avait perdu trois combattants dans ces affrontements. À Inékaré où il n'y avait que des civils, les terroristes ont procédé à l'exécution sommaire de plusieurs personnes civiles, dont des personnes âgées, a indiqué le MSA, déclarant que ces « terroristes » qui s'en prennent aux populations civiles venaient notamment du Nigeria et du Niger. Dans le communiqué, le MSA a appelé la Division des droits de l'homme de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, les organisations des droits de l'homme, ainsi que toutes les autorités compétentes à « diligenter » une enquête pour traduire les auteurs de ces crimes devant les juridictions compétentes. Le MSA a aussi demandé au gouvernement du Mali et du Niger, ainsi qu'au mouvement signataire de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, de tout mettre en œuvre pour endiguer cette vague de crimes de masse qui est en train, en plus de décimer les populations, de détruire l'économie locale à travers le vol de bétail. Lundi dernier, le MSA avait signalé que des combats l'opposaient depuis la veille à des individus armés affiliés à l'EIGS dans la région de Ménaca.